salut à tous je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui m'est cher vous le savez c'est les dents de la mer pourquoi je vous parle des dents de la mer parce que récemment est sorti l'édition 4k des dents de la mer il faut savoir que moi les dents de la mer à chaque fois qu'il y a eu une édition dvd blu ray à chaque fois j'en ai fait l'acquisition j'ai eu en 2000 j'avais acheté l'édition 25e anniversaire du dvd qui proposait des bonus qui était excellent notamment le making of de plus d'une heure et demie de laurent bouzereau est sorti quelques années plus tard le style boucle à le blu ray des dents de la mer qui était de très bonnes de très bonnes factures avec des exclusivités en matière de bonus notamment les documentaires sur l'impact et l'héritage des dents de la mer et donc est sorti là récemment donc le blu ray 4k des dents de la mer donc je vais vous en parler les dents de la mer de quoi ça parle des requins voilà ensuite si vous aimez les films de requins et que vous n'avez jamais vu les dents de la mer voilà c'est que vous avez loupé quelque chose dans votre vie je pense donc les dents de la mer 4k nous allons parler d'abord de l'image est ce que le gain en matière de qualité d'image est vraiment significatif non soyons clairs il n'y a pas un vrai gain en matière de définition par contre il y a eu un nouvel étalonnage où la colorimétrie du film a été retravaillée pour donner un aspect plus naturel aux couleurs c'est à dire que la mer est un petit peu plus bleu la couleur de l'eau paraît plus naturel la couleur des peaux paraît beaucoup plus naturel on voit beaucoup mieux le bronzage de roi scheider à tout nous paraît plus naturel en termes de colorimétrie quand on regarde le blu ray à côté les images sont un petit peu plus grise et les et l'image est un poil plus sombre là les scènes de jour sont beaucoup plus lumineuse c'est beaucoup plus solaire comme dirait une compagne qui n'est pas avec nous aujourd'hui on peut aussi observer sur les dents de la mer un très léger recadrage un poil plus serré mais qui n'est pas vraiment rédhibitoire pour apprécier le film donc voilà pour l'image donc ne vous attendez pas à un gain de définition bluffant vous risquez d'être déçu si vous attendez une claque visuelle vous l'aurez pas sachant que l'original à le blu ray a été remasterisé à partir d'un master 4k déjà donc la qualité était déjà bien au rendez vous sur le blu ray le son maintenant le son donc le blu ray 4k bénéficie d'une piste son dolby atmos je ne vous en parlerai pas plus que ça d'abord parce que nous allons faire une vidéo qui vous explique les différents formats sonores et surtout que pour le dolby atmos je n'ai pas l'installation voilà le dolby atmos et il ya une paire d'enceintes supplémentaires vous avez les deux enfin les deux stéréo les deux arrière les la voix centrale et vous en avez deux supplémentaires qui vous englobe dans une bulle dans une bulle sonore et le dolby atmos a été testé par d'autres professionnels du milieu et cette piste s'avère extrêmement convaincante à leur dire nous on n'a pas pu l'attester faute de matériel si jamais vous n'avez pas l'atmos comme nous le film est aussi disponible en dts 5.1 donc et le truc important tant sur le blu ray que sur le 4k il y à la version d'origine française donc très important dans le dans le 4k il ya aussi le blu ray qu'on retrouve dans celui là donc voilà c'est une double édition il ya toujours le 4k et le blu ray qui va avec donc si vous n'aviez pas le blu ray vous avez le dvd ben vous avez le dvd vous achetez celui là vous avez et le blu ray et le 4k qui va avec voilà et surtout avec la magnifique version française de 1975 et pas celle de 2005 je crois qui a été refaite et oh mon dieu mes oreilles enseigne encore voilà les bonus bah les bonus si vous achetez l'édition 4k style book limité édition 45e anniversaire j'ai envie de dire attendez cinq ans vous aurez l'édition limité 50e anniversaire où il y aura peut-être des bonus supplémentaires parce que là c'est exactement les mêmes bonus on retrouve exactement les mêmes bonus que nous avions dans l'excellente édition blu ray précédente donc est ce que l'achat des dents de la mer vaut le coup en 4k ou pas après ça va dépendre complètement de de l'affect que vous portez au film moi je suis un amoureux du film donc je voulais cette version là il existe deux versions du 4k sachant que cette version la style book c'est la version la plus la plus standard entre guillemets qu'on trouve à 30 euros quand même 29 99 donc ça reste comme une somme et bon c'est la somme c'est le prix des 4k en général il existe donc une version collector avec un boîtier un peu 3d et un livret à l'intérieur mais le livret à l'intérieur il a été mal imprimé puisque les pages ont été un peu relié dans le désordre donc ça vaut pas le coup de mettre je crois qu'il était à 30 34 euros un truc comme ça le collector sauf qu'on ne le trouve plus nulle part maintenant et il ya des gens qui le vendent à plus de 90 balles ce qui ne les vaut clairement pas voilà donc ouais 30 euros pour un 4k les dents de la mer bah le prix justifie pas forcément l'achat au regard de ce qu'on y gagne mais après moi voilà les dents de la mer c'est un film que j'aime beaucoup ça je crois que ça se voit si vous avez le dvd mais pas le blu ray et que vous tâtez pour acheter le 4k n'hésitez pas là vous allez par contre en prendre plein les mirettes mais du blu ray au 4k le gain n'est pas si n'est pas significatif en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre les pouces bleus dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez cette édition là si vous l'avez regardé si vous avez apprécié si vous aimez pas trop bref voilà dites nous dites nous tout on vous lira pas sûr qu'on vous réponde on vous lira en tout cas sur ce passez un bon été allez vous baigner pensez pas trop à ce qui est en dessous que vous ne voyez pas et puis profitez quoi si si vous aimez les films des requins ah la vache je vais pas y arriver ah bon il y en aura un prochain je veux pas bah merci de merci d'avoir tenu jusque là parce que pour moi c'est pas évident un bordel ah 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 Sous-titrage ST' 501